Le bonheur est-il relatif systématiquement à l'idée de vie, on parle de vie heureuse, et du coup est-ce que ça permet de distinguer assez clairement ce qu'on confond systématiquement, bonheur, plaisir, joie, et même l'idée assez populaire d'une satisfaction intégrale des désirs. Oui, c'est une assez bonne stratégie, parce qu'on dit le bonheur, mais c'est très abstrait. Si on dit que le bonheur en soi n'existe pas, mais il n'y a que la vie qui est heureuse, donc le bonheur devient un relatif, on est obligé d'abord de prendre en compte la question de la durée. C'est un gros classique depuis les spéculations d'Aristote, puisque la durée du plaisir passe pour éphémère, trop éphémère, celle de la joie peut-être un peu plus profonde et un peu plus durable, pas encore suffisante. Avec l'idée de vie, on a quand même l'idée d'une temporalité de la naissance à la mort, donc une temporalité beaucoup plus importante. Après, même si on a dit que le bonheur n'est pas la satisfaction du plaisir ou celle de la joie, il va falloir quand même se poser la question de savoir s'il est possible de dire que le bonheur est l'attribut d'une vie entière, intégrale, de la naissance à la mort. Ça paraît aussi quand même un petit peu excessif. Est-ce qu'on est heureux dès la naissance, ensuite pendant l'adolescence ? La vie, c'est aussi une question d'âge, la maturité, la vieillesse. Est-ce qu'on peut dire que le bonheur est coextensif à tous les âges de la vie ? Ça paraît difficile, d'autant plus que si on ne naît pas heureux, si on a le devenir, il y aura forcément du non-bonheur comme vécu qui va se mêler à des vécus de bonheur. Donc on va revenir sur une idée d'une temporalité qui n'est pas vraiment intégrale non plus, d'autant plus que les philosophes ont souvent pensé à un idéal de bonheur lié d'abord pas forcément à tous les hommes. Souvent on a éliminé les méchants, les vauriens, les vicieux, etc. Et en plus, la figure du sage, assez exceptionnelle, c'est une figure où là non plus on ne naît pas sage, on le devient par un effort assez herculéen, si on en croit les stoïciens par exemple. Donc la question de la vie est assez compliquée, d'autant plus que dans la vie, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des choses que je choisis, des actions, et puis il y a des tas d'événements qui arrivent de manière complètement involontaire. Donc en fait c'est un gros mélange d'activité et de passivité. D'où ce qu'il ne faudrait pas injustement dédaigner, la question de la chance. Parce que populairement, c'est un autre faux synonyme je pense, c'est le bonheur et la chance. Dans bonheur il y a quand même heure, heure veut dire chance en ancien français, donc c'est la chance favorable. Alors évidemment, être heureux, je ne pense pas que ce soit être chanceux. Cela dit, l'attention est attirée vers la partie aléatoire et hasardeuse des événements qui constituent la vie et qui ont un rôle fondamental à jouer. D'où l'obsession, très grecque aussi, d'être capable de résister au hasard, aux aléas, à la fameuse fortune. Ça c'est une obsession grecque, une obsession latine. Et le sage, à nouveau, lui, c'est un qui s'est suffisamment armé contre les événements extérieurs pour ne pas en pâtir, c'est-à-dire pour ne pas perdre son bonheur qu'il fonde sur les biens intérieurs. Enfin, il y a quand même la question des mots et des biens extérieurs qu'il va falloir régler. Donc la deuxième partie du mot bonheur, bon, c'est ambigu aussi parce que de quels biens on parle ? Est-ce que c'est des biens extérieurs, version populaire du bonheur, qui arrivent par hasard assez souvent, mais pas que ? Ou est-ce que c'est des biens intérieurs ? Mais lesquels ? Est-ce que c'est du domaine de la vertu ? Est-ce que c'est du domaine de l'intelligence ? Et ainsi de suite. En tout cas, oui, il faut apprendre, quand on commence à réfléchir à la notion de bonheur, à supprimer l'équivalence bonheur-satisfaction. Moi, je reviens du fond du quincaillier avec ma vie, c'est le marchand va me dire, est-ce que vous avez trouvé votre bonheur ? Donc même les satisfactions les plus modestes ou les plus insignifiantes, je pense que le bonheur est une satisfaction, mais évidemment, toute satisfaction n'est pas heureuse. Il ne faut pas confondre, c'est clair. Après, il faut savoir de quelle satisfaction on parle. Si on l'absolutise un peu trop, on risque aussi de la faire disparaître de la vie réelle des humains. Si le bonheur est une perfection, est-ce qu'on peut éviter de faire du bonheur une simple illusion ? Parce que l'idée commune, c'est que la perfection n'est pas de ce monde, c'est un peu le leg d'origine judéo-chrétienne. Et alors, si dans l'idée de bonheur, il y a l'idée d'une perfection, à ce moment-là, cette perfection devient illusoire. C'est, comme dit notre ami Kant, un idéal de l'imagination, à quoi rien de réel ne peut correspondre dans l'expérience vécue. Oui, on a affaire, sinon à une illusion, du moins une sorte d'idéal, c'est-à-dire une idée qui ne pourra jamais être accomplie, ni même incarnée par l'idéal de sagesse. Alors là, il y a un gros désaccord entre les philosophes. Il y a ceux qui pensent que le bonheur est non seulement possible, mais réel, quoique rare. Et puis il y a ceux qui estiment qu'il ne peut pas être l'objet d'un vécu ici-bas. Donc il y a une césure entre le... Ce n'est pas seulement une histoire historique, les anciens ou les modernes, donc les Grecs et puis ensuite les judo-chrétiens, mais ça pourrait être un débat encore complètement contemporain. Je pense qu'on peut maintenir l'idée d'une perfection, effectivement, parce que si on distingue le bonheur de n'importe quelle satisfaction, il faut effectivement s'accorder sur l'idée d'une perfection parfaite. Alors une perfection parfaite, ça serait quoi ? Ça serait l'idée de ce à quoi rien ne manque, puisque c'est une des définitions les plus reçues de la perfection, ou encore ceux qui ne laissent rien à désirer. Parce que le propre du désir, c'est de s'évaporer au moment même où il reçoit satisfaction, au moins de manière momentanée. Donc là, il faut arriver à faire coïncider ce qu'on vit et ce qu'on désire. Alors on peut estimer que c'est redoutable comme projet, étant donné l'insatiabilité qui est au fond de la psyché humaine, le renouvellement indéfini des désirs. Donc à la limite, le paradoxe, c'est que pour être heureux, il faut avoir des désirs, pour arriver à pleinement les satisfaire. Et en même temps, c'est peut-être le désir qui est le principal obstacle au bonheur, puisque les désirs, on n'a jamais fini de les satisfaire. C'est le tonneau percé dont parle Platon dans le Gorgias, par exemple, pour se moquer de la version sophistique du bonheur. Alors, à mon sens, je crois qu'il faut neutraliser la question du désir. Disons qu'à mon sens, le mieux, c'est de comprendre que ce n'est pas le désir qui peut être parfaitement satisfait et sur une durée très importante de la vie, c'est plutôt la volonté. Et donc dans mon dispositif théorique, j'essaye de tirer le bonheur du côté d'une satisfaction de la volonté, du fait que ce que je vis est en adéquation, sans reste, avec ce que je veux. Et donc c'est sur la différence entre désir et volonté que repose, à mon avis, la solution, pour éviter de faire du bonheur une illusion. Parce qu'un accord entre la volonté et l'acte, ou entre la volonté et le vécu, ça, pour le coup, ça ne me paraît pas tout à fait chimérique. Et ça se repère dans plein de situations, par exemple dans l'action morale, par exemple, ça peut se rencontrer dans l'activité intellectuelle, dans le loisir, ça peut se rencontrer dans le travail, si on agit à proportion de ses volontés. Alors là, c'est plutôt la version cartésienne, je serais assez cartésien là-dessus, je pense qu'il faut une adéquation entre les actes et la volonté. Mais, pour le coup, oui, on laissera tomber pas mal de désirs. Parce que le désir, qui est plutôt d'ordre sensible, est nettement moins rationnel que la volonté. Je ne sais pas si ça suffit. Moi, je trouve ça très bien. Ça vous paraît clair ? Si vous, si vous... Non, j'aurais peut-être pu développer un petit peu la différence entre le désir et la volonté. Allez-y, je pense que c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le désir et la volonté ? D'abord, je pense que le désir est certainement insatiable, ce qui n'est pas le cas de la volonté. Par ailleurs, le désir est d'ordre sensible, la volonté est plus rationnelle, puisque le désir va plutôt au plaisir, c'est son objet naturel. La volonté, elle, si on le définit de manière un petit peu morale, elle irait vers le bien, à distinguer du plaisir. Et puis, par ailleurs, peut-être surtout, le désir peut être compris comme déterminé par des tas de choses. Ça peut être autrui, la société, mon corps, la nature, etc. Donc, le désir est souvent un effet. Alors que dans l'idée de volonté, on trouve l'idée d'une cause. La volonté est un pouvoir de cause, et même, comme dit Kant, un pouvoir de cause première, de cause radicale. Je peux initier une série de causes et d'effets grâce à ma volonté. Et par conséquent, on comprend à ce moment-là que le réel pratique, ou même vécu, puisse être adéquat à cette force qui est en nous. Mais il faut la connaître, il faut la cultiver. C'est toute l'idée stoïcienne en particulier, qui est que le fondement du bonheur, c'est quand même l'usage de la volonté. Le bonheur du sage, dont j'ai parlé déjà précédemment, qui peut prendre l'aspect soit d'une revendication de réaliste, c'est-à-dire il y a des sages, soit d'une vision plus idéaliste, on dirait que le sage est une sorte d'idéal, mais qui n'a été jamais concrétisé par aucun homme. Moi, je trouve que, plutôt que de dire que la sagesse relève soit du tout, soit du rien, on pourrait peut-être faire, effectivement, avancer l'idée d'assagissement. L'avantage de la notion d'assagissement, c'est qu'elle attire l'attention sur le côté processus et le côté effort de l'état de sage. L'état de sage n'est peut-être pas un état stable, mais c'est le résultat, en tout cas, d'un effort continuel. Alors, sur quoi ? Pas sur le monde, pas sur les autres, pas sur l'extériorité, mais c'est un effort sur soi, essentiellement. Le sage, il cultive un commerce intérieur, en particulier à l'égard des forces qui pourraient l'empêcher d'être heureux. En premier lieu, le désir, on en a déjà parlé. Donc, plutôt faire un usage des désirs, ou du moins un tri, une sélection des désirs qui soit favorable à l'idée d'une satisfaction supérieure à celle du plaisir ou de la joie. Et puis, il y a certainement, en deuxième position, les fameuses passions. Alors, on a souvent caricaturé la sagesse comme une sorte de refus de la passion, de négation de la passion, comme si le sage, c'était un homme amputé d'une partie de sa psyché. Je crois qu'il n'en est rien. Je crois qu'il ne faut pas dire que le sage, c'est un homme purement rationnel et qui a nié ses passions, qui est impassible au sens propre, ou apathique au sens propre, c'est-à-dire sans pathos. Mais je crois qu'il a, un peu comme ses désirs, il les a réorientés vers des objets qui seraient de l'ordre des biens intérieurs. Un sage, par exemple, c'est quelqu'un qui est passionné par la pensée, qui est passionné par le raisonnement, par la réflexion, qui est passionné aussi par sa paix intérieure, qui est passionné par la raison. Je crois qu'il faut éviter aussi d'opposer de manière grossière la raison et la passion, puisqu'il y a des passions qui prennent pour objet la raison. On pourrait très bien décrire la sagesse dans cette optique-là. Et à partir de là, je pense qu'il faut récupérer l'idée de liberté, parce que ce que je décrivais tout à l'heure comme l'adéquation la plus parfaite possible entre la volonté et les actes ou les vécus, et en particulier entre la volonté et les pensées, cette fois-ci, puisqu'on est dans les biens intérieurs, ça, c'est ce qu'on pourrait très bien appeler la liberté. Et alors, cette liberté, qui est interne, qui se joue dans un rapport de soi à soi, elle n'exclut pas du tout sous l'affectivité, puisqu'il y a un sentiment de liberté. Il n'y a pas seulement une action libre, ou une pensée libre, mais aussi un sentiment de liberté. Il me semble que c'est ce sentiment de liberté qui est au fondement du bonheur mieux compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada